Par ma barbe, c'est quoi ça ? Quelle drôle de chose. Chut, ça va aller, je ne te ferai pas mal. Par ma barbe, c'est quoi ça ? Quoi de neuf sur l'île, Brad ? Salut Rita ! On continue d'étudier l'objet 3199. Même si elles sont dangereuses, elles sont assez vulnérables. Ils ont une particularité impressionnante. Chaque créature naît avec un œuf dans le ventre. Même si t'en tues un, il y a un nouvel œuf qui sortira de son oesophage. Ça veut dire qu'il y aura toujours au moins une créature qui restera en vie. Elles sont presque invincibles ! Brad, Brad, t'as tout sous contrôle, rassure-moi. Bien sûr. On a fait encore des expériences sur la composition chimique de la coquille, mais on sait déjà que l'œuf est incroyablement solide. On a essayé de le mettre sous une presse hydraulique, puis on a utilisé de l'acide et des outils abrasifs. Après tout ça, l'œuf n'avait même pas une égratignure. Puis j'ai congelé un des œufs pour voir comment il réagissait aux basses températures. Attention, un objet de classe Keter est sorti du confinement. C'est quoi ça ? Oh putain ! Brad ? Je te rappelle ! Cooper, il se passe quoi ici ? Monsieur, on a une urgence ! Une nouvelle créature est sortie de l'œufsul après l'été et sortie du confinement ! Ah putain ! Ça brûle ! Merde ! Y'en a trop ! C'est quoi ce bordel ? Mon dieu ! Non, non ! Brad, Brad, tu m'entends ? Les caméras sont éteintes, je vois tout le monde mourir ! On a une brèche de confinement, je peux pas les retenir ! J'ai besoin d'une évacuation d'urgence maintenant ! Les autres sont certainement morts ! Bien reçu Bradley, cache-toi quelque part, on arrive au plus vite ! Sors-moi d'ici Rita ! Oh putain de monstre ! Ici la coordinatrice Rita Miller, il y a une urgence dans la zone 144 du Phoenix Island. Je demande l'évacuation du personnel, tout de suite ! Pas maintenant, putain ! C'est bon Bradley, ils vont venir te sauver ! T'es sûr qu'il est pas mort ? Il se réveille ! Alors, tu vas comment le vieux ? Combien de doigts ? De... qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, de l'aide ! Merci de m'avoir sauvé les gars ! T'es Bradley Peterson, non ? Un chercheur de la zone A ? C'est bien moi ! Je suis le commandant Don Martin ! C'est quoi cet uniforme ? Et... Merde ! On est toujours sur l'île ! Ils sont où les monstres ? Monstres ? Les bipètes sans plumes ! Comment vous les avez tués ? Les objets 3199, dites-moi plus ! Ils sont vraiment si dangereux ? Dangereux ? Ils ont détruit toute la zone de recherche ! Un seul monstre peut produire un nombre infinit d'eux ! C'est pourquoi on les étudiait sur une île ! Ils ont peur de l'eau ! Ils peuvent pas s'échapper d'ici ! Et le froid arrête le processus d'incubation ! Oui, j'en ai figé un dans une capsule ! Vous ne l'avez pas dégelé, j'espère ? Relax, papy ! Tout est sous contrôle ! C'était vraiment bizarre ! J'avais l'impression que l'infirmerie était abandonnée ! Mais ces gars... Franchement, ça n'avait aucun sens ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tu crois que tu vas où, toi ? Je dois vérifier quelque chose ! Hé, attends ! Qu'est-ce que c'est ? Et... Qu'est-ce que vous avez foutu ? Pourquoi vous avez décongelé l'œuf ? Vous allez tous nous tuer ! Tranquille ! Je voulais t'épargner la nouvelle, mais... T'as passé 30 ans congelé dans ta capsule, là ! On a besoin de cet objet pour combattre nos ennemis ! Trente ans ? Qu'est-ce que tu racontes ? T'as bien entendu, papy ! J'ai enfin remarqué que la base avait l'air très vieille ! Tout était recouvert d'une couche de poussière énorme ! Trente ans... Comment ça se fait ? Cessez de feu ! Ne tirez pas ! Nous avons besoin de la créature vivante ! Lâchez vos armes, prenez les pistolets paralysants et suivez la créature ! Maintenant ! Ivan, c'est toi qui mène la charge ! Bien reçu, monsieur ! Peterson, tu viens avec moi ! Tu connais la zone ! Donc tu vas nous montrer où la créature peut se cacher ! Réfléchis, Peterson ! Où est-ce que l'objet pourrait se cacher ? T'as pas idée de ce que tu viens de faire ! Cette créature doit être détruite ! Appelle-moi les supérieurs, tout de suite ! Les supérieurs sont occupés à combattre l'ennemi ! Donc... Quel ennemi ? Monsieur, par ici ! On a trouvé le monstre ! Les gars, mettez-le dans la cage ! Il fallait donc que je comprenne ce qui s'était passé ici. Donc pendant que l'équipe était occupée avec l'objet, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai couru vers la salle de communication. J'avais espoir que la connexion fonctionne encore. Evidemment, c'était de la folie que de contacter le siège de la fondation, mais je me devais d'essayer. Ça ne sert à rien. Qui m'appelle ? Identifiez-vous ! Rita ? C'est vraiment toi ? Qui êtes-vous ? Comment avez-vous eu ce numéro ? Tu me reconnais pas ? Agent spécial Bradley Peterson, au rapport de la zone 144 sur Phoenix Island. Brad ? Ah mon Dieu ! Je n'y crois pas ! T'es vivant ? T'as bien vu, oui ! Bien que l'opération de sauvetage soit en retard de 30 ans. Je pensais que t'étais mort, à l'époque de l'incident quand on a perdu la connexion. Brad ? Tu m'entends ? Brad ? Non, pas comme ça ! Putain ! Annulez l'évacuation ! Il n'y a plus personne en vie là-bas ! Ils ont bouclé la zone 144. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un dans la chambre cryogénique. T'inquiète Rita, t'as fait ce qu'il fallait. Ces bipèdes sans plumes sont vraiment plus dangereux que l'on ne croit. On les avait largement sous-estimés. Je me souviens encore de ce cauchemar. Donc tu comprends que cette créature ne doit jamais quitter l'île ? Dis à tes soldats de l'achever ! Quels soldats ? De quoi tu parles ? Don Martin et ses hommes. Ils m'ont sorti de ma capsule cryogénique et ils essaient maintenant d'attraper un objet 3199. Brad, écoute-moi. On n'a envoyé personne à Phoenix Island. J'ignore de qui tu parles. C'est bizarre. Je croyais que c'était des soldats de la Fondation. Ils ont dit qu'il y avait une guerre et ils ont besoin de cette créature pour l'utiliser comme arme. Putain ! Putain le bâtard ! Comment ça ? Il y a vraiment une guerre. La guerre entre la Fondation SCP et l'insurrection du chaos. Ces salauds sur l'île... Fin de l'appel, papy. Vous êtes avec l'insurrection du chaos ? Quelle perspicacité ! T'as enfin compris ! Imagine un peu le jour où on lâche un œuf de l'objet 3199 dans votre QG. L'arme parfaite. Vous ne finirez pas la guerre comme ça ? Non, mais ce sera un grand pas vers la victoire. Henri, nous n'aurons plus besoin des services de Monsieur Peterson. Prenez soin de lui. Tu ne sais pas à quoi t'as à faire. Donne ! Descends ! Oh putain ! On se fait attaquer ! Putain ! Suivez-moi ! C'était un vrai massacre dans le labo. La créature dans laquelle j'avais une plan de pompre visiblement. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Tuez-les tous ! À gauche ! Quoi ? Il y a d'autres créatures ici ? On doit partir d'ici. On a ce qu'il nous faut. C'est tout ? Chargez l'objet et sortons d'ici. Bien reçu ! Dépêchez-vous, imbécile ! Puis ils m'ont remarqué. C'était trop tard pour se cacher. Donne ! Qu'est-ce qu'on fait de lui ? On devrait l'acheter, mais ce serait gâcher des balles. On va laisser ces créatures se régaler sur Monsieur Peterson. Ils se sont dirigés vers la sortie de la zone 144. Il fallait que je m'en aille aussi. Peut-être que je pouvais arriver avant eux à l'héliport. Et puis... Et puis je verrai. Je n'avais pas d'armes et j'ai dû passer par des puits de maintenance complexes. Mais j'avais un avantage. Je connaissais cette base comme ma poche. Quelque part dans la zone, j'entendais des coups de feu et des cris des soldats. Apparemment, ils sont tombés sur ces créatures avant tout. Non ! Non ! Dépêchez-vous ! Vers la sortie ! Je ne suis pas arrivé assez rapidement. Quand j'ai atteint les récords, ils étaient déjà là. Oh putain, je suis coincé sur l'île avec un des objets les plus dangereux qui existent ! Mais c'est là que j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais pas à voir. Allez ! Décolle ! Au revoir. Calme-toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Radler avait dit qu'ils avaient peur de l'eau ! Ah ! Don ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, non ! Ivan ! Ivan ! Quand l'hélicoptère s'est écrasé, je me suis précipité vers la fumée. Oui, c'était des insurgés. Mais ils restaient humains. Ivan était mort. La créature n'a pas survécu non plus. Mais Don a survécu. Même s'il était blessé. Don, tu m'entends ? Merde ! Cette chose, elle nous a attaqué. Allez, relève-toi ! Il faut partir d'ici ! On s'est cachés dans le couloir d'entretien de la base et j'ai soigné Don du mieux que je pouvais. Merci, Bradley. Et désolé pour ce qui s'est passé. Tu te rends compte qu'on est ennemis dans cette guerre. Comment ça a commencé tout ça ? Je ne me souviens pas vraiment de cette époque, vu que c'était avant que je rejoigne l'insurrection. Ils disent qu'à cette époque, ils avaient déjà infiltré les gouvernements corrompus de différents pays. Ils ont commencé à rassembler des ressources et à empiler des objets anormaux. Et un jour, ils ont attaqué. Ils ont attaqué les bases et les zones de la fondation SCP. Ils ont utilisé les objets anormaux les plus dangereux. Au moment où ils ont compris ce qui se passait, la moitié de la fondation SCP avait déjà disparu. Et puis la fondation a sorti le gros jeu aussi. Cette riposte a signé la guerre et énormément de personnes et d'objets ont été tués. À un moment, on était à court d'objets anormaux. Il nous en fallait plus. Dans les archives, on a trouvé des documents mentionnant l'île de Phénix, où ils ont effectué des expériences avec un objet très dangereux de classe Keter. Tu as vu de quoi ces créatures sont capables ? Tu ne peux pas les contrôler. T'as raison, papy. Ils signeraient la fin de l'humanité. On doit les détruire. Tous d'un coup. T'as des idées ? Toute la zone 144 est alimentée par un réacteur nucléaire. Il y a un point de contrôle en dessous. Je peux lancer une séquence d'autodestruction, mais j'ai besoin de ton aide. Faire sauter toute l'île ? Et nous ? Écoute, Don, on ne va pas s'en sortir de toute façon. Soit ces putains de bipètes sans plumes nous dévorent, soit... T'as raison. Dis-moi ce que je dois faire. Merde ! C'est un putain d'incubateur ! Maintenant, je comprends d'où viennent toutes ces nouvelles créatures. Faut qu'on se dépêche. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai initié la séquence. Une fois qu'on aura inséré les clés, il n'y aura pas de retour possible. T'es prêt ? Finissons-en. Attention. Trente minutes avant l'explosion. Tout le personnel doit immédiatement quitter la zone 144. Merde. On dirait bien que c'est la fin. C'était un honneur d'être rencontré, Bradley Peterson. L'honneur était pour moi, Don Martin. T'entends ça ? C'est quoi ça ? On dirait un message radio. Bradley, je n'arrive plus à te contacter. Si tu m'entends, tiens bon. L'hélicoptère arrivera à 2h40. Je vais te sortir de là. Je te le promets. C'est nos gars ! Bon sang, l'hélicoptère sera bientôt là. Don, on peut survivre ! Ouais, mais pas toi. Ma tête ! Attention. Huit minutes avant l'explosion. Tout le personnel doit immédiatement quitter la zone 144. Oh putain ! Don m'assommé, m'a laissé pour mort avec ces créatures ! Putain ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, pas comme ça ! N'y pense même pas ! Quel bâtard ! Il veut détourner l'hélico et partir d'ici avec un œuf ! Merde ! Non ! Non, pas comme ça ! Peterson ! Par ici ! Décollez ! Décollez ! Brad, mon Dieu ! Trop tard ? Trente ans trop tard, Rita. Par ma barbe, c'est quoi ça ? Par ma barbe, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous TROU faire ? Pas de manière de vous placer ? Il va de faire un tournois. Ton Gardiner, on doit tenir la main. Un peu plus d'emedir avec ça. Il existe des restes. Des restes de littérale. Des restes.